Salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur Régidrago qui est le nouveau golem de l'accélération, donc qui arrivera en automne avec les DLC, le deuxième DLC, pas celui du maintenant mais celui dans quelques mois comme je le dis à chaque fois et donc il y en a deux, il y a Régidrago et Régileki, ce qu'on sait maintenant, enfin voilà, ils sont dans des temples on sait pas encore exactement comment ça se passera mais on sait déjà leur type, on sait déjà leur signature, on sait déjà leur talent et donc Régidrago c'est un peu comme un type dragon pur, dragon pur c'est un type qui est pas mal en stratégie, t'accès à pas mal de résistance c'est accès à résistance eau, feu électrique et plante, donc les 4 résistances élémentaires c'est assez incroyable ça donc tu pourras tanker pas mal d'attaques, tu pourras venir sur des trucs, on verra aussi un peu son bulk mais je pense que ce pokémon là il sera bulky, vu son look il a l'air d'être assez bulky ce pokémon après peut-être qu'il me trompe mais il a l'air d'être bulky, je pense qu'il va être bulky, je pense en tout cas ça a l'air d'être ça, il a l'air d'avoir des stats extrêmement équilibrées, je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va avoir une vitesse assez faible et quand même beaucoup d'offense et beaucoup de défense, beaucoup de PV vu que c'est un légendaire il aura quand même accès à ça je pense, plutôt intéressant et donc ce pokémon je pense qu'il sera plutôt intéressant, pourquoi ? parce qu'en fait déjà type dragon c'est un type qui est pas mal offensivement comme défensivement t'as une bonne couverture, tu peux toucher pas mal de choses généralement t'as accès à pas mal d'attaques de type feu, de type électrique, de type comme ça donc vraiment fait très mal et niveau coverage il y a un très très bon coverage et ce pokémon, la composition particulière de son corps lui permet d'utiliser un type dragon encore plus puissante que les autres pokémon de ce type, c'est broken ça veut dire qu'en fait ce pokémon je pense qu'il aura énormément d'insertif spécial et je pense qu'il aura accès à un talent, enfin son talent je pense, on sait si son talent c'est un dragon et vu que dans le nom il y a dragon je pense que ça va être un pokémon qui va avoir, et bah cette attaque dragon boostée ça va être ça, à mon avis ça va être ça, ça sera forcément un truc du genre donc je pense que ça va vraiment être broken et vu que ce pokémon est type dragon, il y aura le stab en plus dessus donc ça va être complètement pété et il a une texture assez puissante qui s'appelle Draco Energy alors ce que j'espère c'est que ce pokémon il sera lent, lent, très très lent comme ça on procède la trick room et on pourra tranquillement spammer les attaques en fait parce que Draco Energy c'est une attaque de type dragon un truc intéressant c'est que la puissance de cette attaque est d'être amené par le nom de point de vie alors j'avais vu ça sur la vidéo sur les news, j'avais fait une vidéo sur les news des DLC j'avais dit que c'est amené par le nom de point de vie, on sait pas encore si c'était plus il en a plus c'est fort ou alors moins il en a justement, et bah là c'est plus il en a plus c'est fort donc ça veut dire que ce pokémon plus il est bas vie plus il sera fort et offensif et ça c'est vraiment très fort, ça veut dire que sous trick room ce pokémon sera un monstre bon c'est vrai que sans trick room ça va être un peu de la merde parce qu'il a l'air d'être lent ce pokémon il a l'air d'avoir je sais pas, 20, 25 de basse vitesse, bon je déconne un peu, 50 je dirais 50, 60, peut-être pas plus hein, mais après peut-être qu'ils vont nous troller comme ils font avec l'une canon ils nous disent que ce pokémon est lent, en final il est rapide et inversement donc c'est assez incroyable bon, ils font un peu de la merde c'est quand même fric à ce niveau là mais vu que, vu qu'il a l'air, on va dire, vu qu'il a l'air lent, on va dire qu'il sera lent, on va dire ça, on va dire ça et je pense que, et vu que la description c'est que ses attaques de dragon sont extrêmement puissantes et bah je pense qu'il aura accès à une attaque vraiment élevée de base, même très élevée je pense je dirais 100, 110, 120 un truc du genre, vu les attaques des regis de base, on a des regis rock par exemple il a 100 et bah il aura, bah je pense, bah voilà 50 de basse vitesse, il aura, bah le reste des stats assez bonne il aura une base de point de vue 80 environ, un truc du genre il aura une attaque à mon avis correcte et une attaque extrêmement élevée, des bonnes défenses et on aura un poké là vraiment fort, et avec un talent qui à mon avis boostera les attaques de type dragon donc ça va vraiment être très très fort, je pense qu'on peut réaliser les vidéos, il n'y a pas grand chose de trop à dire je pense que ce poké ne sera fort, vu ce qu'on sait maintenant, il sera plutôt intéressant voilà, désolé si les vidéos sont un peu courtes en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu il n'y a pas grand chose, c'est vrai que c'est les DLC dans quelques jours donc, voilà, soit je fais rien, soit je fais ça, et vu que j'aime faire des vidéos, autant faire ça pour vous montrer un peu ce que je pense, voilà, comme ça on verra un peu encore sur le monde les représentations de pokémon qui arriveront avec les DLC c'est en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça aura plu, n'hésitez pas à vous abonner comme de l'habitude la prochaine fois on parlera de Régier Leky que j'ai là dans notre fenêtre en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça aura plu, moi je vous dis à plus merci d'avoir regardé la vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !